Bonjour Jérémy Plainet de Socomec et merci de nous avoir rejoints. Socomec est une société bien connue dans le domaine du data center mais qui en plus fait un événement particulier. Alors je vous invite à vous présenter, de dire qui vous êtes et nous rappeler qui est Socomec. Bonjour Yves, merci de me recevoir aujourd'hui ainsi que Socomec. Donc je suis Jérémy Plainet, chez Socomec je suis en charge de la coordination des actions auprès des bureaux d'études pour les applications critiques telles que les data centers. Et concernant Socomec, donc comme vous l'avez dit, c'est une entreprise qui a été créée en 1922 donc il y a 100 ans. Socomec est un groupe industriel indépendant de plus de 3600 personnes répartis dans le monde dans 28 filiales pour un chiffre d'affaires de plus de 600 millions d'euros. Nos solutions ont pour vocation de servir les notions de disponibilité, contrôle et sécurité des réseaux électriques basse tension pour la performance énergétique des installations. Je disais tout à l'heure que le groupe est un groupe indépendant parce qu'il est toujours détenu par la même famille qui avait créé l'entreprise il y a 100 ans. Notre PDG actuel est l'arrière petit-fils du fondateur. Socomec se positionne en tant que spécialiste sur le marché de l'électricité basse tension. Et pour le montrer, on investit 10% du chiffre d'affaires chaque année dans la recherche et développement. Et par exemple le laboratoire que nous avons en Alsace, le laboratoire Tesla Lab en est la preuve. C'est le deuxième laboratoire français de puissance et parmi les plus importants en Europe. Ce qui permet de nous développer de nouvelles technologies pour pouvoir fournir des offres toujours plus adaptées et pertinentes pour les clients. Au-delà de ça, l'entreprise a des valeurs, valeurs de responsabilité, ouverture, engagement, tout ça pour une croissance responsable autant sur le plan de l'environnement, mais aussi pour ce qui concerne la responsabilité sociétale d'entreprise, RSE. Et ce sont, comme je disais, des valeurs qui sont importantes pour Socomec et pour bien finir ce centenaire, ces 100 ans d'existence de Socomec. Merci pour cette introduction et cette présentation. Nous avons un domaine qui est commun, vous et moi, qui est celui du data center. Alors, quelle est l'offre de Socomec en termes de data center et quelle est la réponse apportée aux attentes de vos clients ? Alors, les data centers sont des environnements où l'alimentation de l'énergie est essentielle, critique. Et c'est en cela que nous mettons notre expertise au service de la performance des installations en tant que partenaire des opérateurs des data centers pour lesquels on veut proposer nos solutions de spécialistes, pour lesquelles les évolutions technologiques nous ont permis d'être, d'une certaine manière, des pionniers et pour prendre soin de l'énergie. Et donc, nous pouvons faire face, nous essayons de faire face avec les clients, faire face à des challenges. Le premier, la disponibilité permanente. Les data centers sont de plus en plus complexes, sont les sollicites de plus en plus. Les pannes sont de plus en plus impactantes. Et étant donné que les pannes, très souvent, viennent de l'alimentation électrique, il est essentiel de fournir des solutions qui vont réduire ces risques de pannes pour garantir une disponibilité maximum. Le second élément est celui de la réduction des coûts opérationnels. On le voit récemment avec la hausse des prix de l'énergie, aussi la hausse des coûts de la surface occupée par les data centers. Il faut réduire ces coûts opérationnels. Donc, au travers de solutions de surveillance et de mesures de l'énergie électrique, on arrive à fournir des éléments qui permettent d'identifier et anticiper les défauts et d'optimiser la consommation à l'intérieur d'un data center. Le troisième élément est celui de l'optimisation des investissements. Donc là, tout à l'heure, je parlais de OPEX. On en arrive plus au CAPEX. Et il faut aussi bien comprendre que l'infrastructure critique, l'infrastructure électrique, doit rester pendant 10, 15, 20 ans et elle doit s'adapter aux exigences qu'il y a d'ici 10, 15, 20 ans. Et pour ça, nos solutions modulaires, que ce soit pour les ASI onduleurs ou pour les systèmes de surveillance, permettent de s'adapter, de faire évoluer l'installation en offrant une flexibilité qui va permettre justement d'être adapté à toutes ces évolutions. Un autre point qui est essentiel étant donné qu'on parle d'infrastructure critique, c'est la maintenance et l'optimisation de la maintenance au travers de programmes, de plans de maintenance qui vont permettre justement de réduire autant que possible les erreurs humaines et de réduire aussi les interventions d'urgence en essayant de prévenir le plus possible. Et enfin, le dernier point, c'est celui de la réduction de l'empreinte carbone. On en parle de plus en plus. Les data centers sont des installations à usage intensif d'énergie électrique et donc il faut essayer de maximiser leur durabilité dans le temps, optimiser le coût total de possession, CAPEX et OPEX. Et donc, à travers des solutions à haute efficacité énergétique et des solutions qui permettent de guider les opérateurs pour optimiser sa consommation, nous essayons de réduire l'empreinte carbone de ces data centers. Merci pour cette belle présentation puisqu'on voit que vous avez une gamme qui est étendue, qui va donc de la sécurité électrique, les UPS, les batteries, etc. La surveillance, vous l'avez exprimé, la mesure et puis ensuite toute la partie maintenance et intervention. Et puis, vous avez donc ce laboratoire qui vous appartient, qui est un des plus puissants d'Europe et le deuxième de France. Donc, c'est un point important. Ce qui vous permet d'être, j'imagine, au fait de l'évolution des attentes en termes de data centers, des technologies qui vont émerger. Quelles sont les tendances que vous voyez émerger aujourd'hui ? Alors, il y en a plusieurs, mais je vais en citer quelques-unes. Par exemple, la tendance qui est qu'on va vers ce qu'on appelle de l'edge computing, c'est-à-dire qu'au lieu de tout regrouper à l'intérieur de gros data centers qui continuent à avoir un développement important, massif. Mais on a aussi une tendance qui va vers des data centers de proximité, justement pour pouvoir traiter les données au plus près de leur utilisation et dans des temps beaucoup plus brefs. Un deuxième point aussi de tendance, c'est le besoin de déploiement de plus en plus rapide des data centers. Lorsque la décision est prise de commencer à construire un data center dans une ville, dans une région, les demandes des opérateurs pour finir le projet le plus tôt possible sont de plus en plus importantes. Et c'est là où les notions de modularité, de construction par module, par bloc, prend tout son sens. Ces modules sont construits en amont et sont livrés, prêts à être assemblés sur place. Tout ça pour avoir un déploiement beaucoup plus rapide. Je le disais au travers des challenges auxquels on fait face avec nos clients qui sont celui du coût total de possession. Auparavant, on était vraiment focalisé sur le CAPEX et depuis quelques années, les opérateurs pensent CAPEX plus OPEX pour avoir une vue globale du coût du projet. Et c'est en ça que les systèmes de plus en plus efficaces d'un point de vue du rendement énergétique et des services qui permettent d'optimiser ces rendements, optimiser cette efficacité sont essentiels. Et enfin, un dernier point aussi que nous voyons, surtout pour ce qui concerne les data centers de colocation ou hyperscale, c'est l'évolution des architectures de data centers. C'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser une architecture en 2N comme on la connaît depuis des décennies désormais, les opérateurs essayent d'optimiser ces architectures pour éviter de redonder toute l'installation, les transphos, les tableaux, les ASI, les systèmes de refroidissement et ainsi de suite, pour avoir des systèmes qui maintiennent tout de même un bon niveau de disponibilité tout en diminuant les coûts d'investissement. Et en ce sens, je parle des types d'architectures que l'on appelle systèmes Catcher 3N2, 4N3, 5N4 qui sont vraiment de plus en plus utilisées désormais par les faiseurs de data centers en colocation et hyperscale. Merci pour ces précisions. Juste une petite question complémentaire et pour en terminer. Une partie de votre offre aujourd'hui tourne également vers la partie logicielle. Qu'est-ce qu'on peut en attendre en termes de pilotage, etc.? Alors, en effet, on demande de plus en plus à ce que les systèmes, les composants de l'infrastructure électrique soient connectés. Et en ce sens, nous avons de plus en plus d'appareils connectés. Et en ce sens aussi, il faut garantir leur sécurité. On parle de plus en plus de cyberattaques. Et c'est pour cela que les passerelles de communication que nous avons offrent des fonctions de cybersécurité pour éviter qu'elles soient la porte d'entrée pour des attaques de ce point de vue-là. Au-delà de ça, nos systèmes sont en mesure de dialoguer, de parler, d'échanger en utilisant différents protocoles, ce qui permet d'être adapté au protocole de la maison et au langage utilisé sur le site. Et enfin, nous fournissons aussi des logiciels, justement, qui permettent de contrôler, d'avoir la pleine possession de l'état de santé, si on veut, de ces équipements critiques dans la poche à travers d'un smartphone, ou alors au travers d'applications de type web browser qui sont en ligne, qui permettent justement d'avoir une vue à l'instant T de ce qui se passe au niveau de l'équipement et, comme je le disais tout à l'heure, pour anticiper d'éventuels problèmes dans le futur. Merci, Jérémy. Je vous en prie.